bonjour nous verrons maintenant comment on fait un envoi de reiki à distance nous savons qu'à partir du deuxième degré nous avons cette possibilité à l'aide des symboles c'est une procédure très très simple et parfaitement et totalement efficace pour tout le monde la procédure est exactement la même quel que soit le destinataire de notre envoi à distance ça peut être une personne ça peut être une situation ça peut être dans le passé et ainsi de suite donc qu'est ce qu'on va faire on va préparer notre support voilà un bout de papier à peu près de cette de cette taille sur ce papier j'ai marqué le nom le prénom de mon destinataire ou ici il y a deux lignes parce que on peut parler d'une phrase qui décrit la situation j'ai dessiné à côté des rectangles qui représente des symboles donc avec le deuxième degré on peut avoir trois ou quatre symboles avec le troisième degré on peut avoir quatre ou cinq symboles et ainsi de suite donc on dessine à côté tous les symboles que nous avons reçu à un stage en initiation ensuite je plie le papier et voilà mon support mental si vous avez appris à travailler avec un un cristal de quartz et bien sûr que c'est parfaitement valable de l'ajouter c'est un cristal que vous avez lavé nettoyer préalablement et maintenant il est parfaitement neutre voilà nous avons le support mental nous avons le cristal de quartz et nous commençons bien sûr nous faisons le kennyoku je vais le décrire dans un autre film à côté que d'ici un ou deux jours donc je me suis centré ensuite j'active mes mains avec les symboles que j'ai au deuxième degré c'est le symbole de pouvoir que je vais tracer sur une main sur l'autre et je vais frapper les mains trois fois en disant l'une le nom du symbole en même temps je peux le dire à haute voix je peux le dire mentalement avec le troisième degré nous ajoutons également le symbole de maître mais en première position symbole de maître sur chaque main on dit le même le nom en même temps et ensuite symbole de pouvoir et on frappe et on dit le nom en même temps nous tracons maintenant dans l'air les symboles que nous allons utiliser dans cet envoi à distance mais forcément nous commençons par le symbole de distance et nous disons son nom trois fois mental émotionnel c'est son nom trois fois pouvoir son nom trois fois et ainsi de suite nous continuons avec les autres symboles que nous souhaitons ajouter dans cet envoi à distance symbole que nous avons reçu en initiation bien évidemment maintenant c'est le moment de dire qui est notre destinataire nous pouvons faire cela maintenant à cet instant même ou encore nous pouvons prendre le papier dans je vais baisser un tout petit peu la caméra voilà nous nous pouvons prendre le papier dans notre main nous plaçons le cristal sur le papier et nous disons le nom trois fois le nom de notre destinataire ou la phrase que nous avons marqué sur le papier ici et une fois que c'est fait je place les mains en position ça c'est la position classique n'est ce pas le cristal est toujours sur le sur le papier et je reste dans cette position pendant cinq à dix minutes pendant ce temps je peux répéter les symboles autant des fois que je le veux et dans n'importe quel ordre pendant ce temps je peux répéter le prénom ou la phrase que j'ai marqué sur le papier autant des fois que je le veux et enfin pendant ce temps je peux chanter les côtes aux dames autant des fois que je veux et dans n'importe quel ordre en tout cas entre cinq et dix minutes et cinq à dix minutes plus tard je pose le papier je frotte les je souffre pour couper la connexion et voilà l'envoi à distance à distance est terminé merci beaucoup et bon travail